Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Et comme vous pouvez le remarquer juste avant la petite intro et tout s'il vous plaît stop les critiques Non en fait je rigole, ouais quoi que En fait voilà je me suis dit pourquoi pas mettre cette intro et tout ça m'a fait assez rire Et puis en même temps je me suis dit bon allez on va se lancer là dedans donc un peu dans le délire Même si ça fait professionnel et d'un côté là c'est pas du tout professionnel J'ai trouvé ça assez drôle donc je me suis dit pourquoi pas Bon j'espère que ça va vous plaire, merci de me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires Et puis on va commencer avec le sujet, c'est quand même assez important quand même d'aborder ce que j'ai mis au titre D'ailleurs c'est même obligatoire de Youtube, enfin au niveau du contenu C'est même obligatoire de dire ce qu'il y a, enfin d'au moins d'expliquer sinon on peut se prendre des strikes ou des trucs comme ça Voilà je voulais dire ça, je sais pas pourquoi je dis ça Mais c'est quand même, enfin ouais, bon je crois que je commence, c'est peut-être bien si je commence la vidéo On va parler donc à propos de GTA V, des modes Alors bien évidemment il y a des modes sur PS3, sur Xbox 360 et aussi sur la nouvelle génération de consoles Des modes qu'on arrive à tout simplement importer, enfin des fichiers dans la console Et qui va nous permettre simplement de pouvoir modder le jeu, voilà en gros c'est ça Mais sur la plateforme PC c'est assez compliqué, alors il y en a qui disent oui mais il y a des modes Christo Alors c'est pas exactement des modes, déjà Rockstar ont proposé une sorte de petit contenu Qui nous permet en gros en quelque sorte, enfin que certains journalistes et tout, ils appellent ça des modes C'est pas vraiment des modes, parce que si on regarde bien GTA 4, c'est rien à voir Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, GTA 4 limite on pouvait faire tout ce qu'on voulait On pouvait même importer des véhicules, enfin en gros mettre des véhicules dedans, des nouveaux véhicules, des trucs Mais enfin voilà c'est rien à voir quoi Et là dans GTA V c'est pas la même chose Alors pourquoi ? C'est tout simplement Rockstar qui ont décidé de crypter les fichiers Qui permettent aux modeurs tout simplement de modder une partie C'est à dire que là actuellement la plupart des personnes, ils ont du mal à modder Mais moi quand je vous parle de modder, parce que là j'ai pu le voir il y a 24h ou 48h Des gens qui arrivent à modder des parties sur la plateforme PC Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas exactement la même chose que je suis en train de vous parler C'est à dire que actuellement c'est très difficile, le gros problème pour les modeurs Même s'il y en a qui commencent à trouver des solutions C'est, ils arrivent à trouver, à localiser un peu l'endroit où on va mettre des fichiers pour pouvoir faire des modes Mais le problème c'est d'arriver à les crypter, puisque Rockstar ont décidé de crypter les fichiers Et c'est très facile, on va dire, les gens ils arrivent, enfin les modeurs arrivent à décrypter les fichiers Mais le problème c'est à les crypter de nouveau Et c'est ça le gros problème au niveau des modeurs Et c'est assez difficile, et c'est pour ça que ça nécessite du temps C'est pour ça que d'ailleurs en ce moment on ne voit pas vraiment de mode du style Où on va carrément mettre un Airbus ou un, enfin voilà, des nouveaux véhicules Comme on a pu remarquer dans GTA 4, où je m'en rappelle toujours, c'est des trucs de malade Même qu'ils s'amusaient à faire, par exemple, les faux flics, ils arrivent à incruster des super belles voitures et tout C'était magique, malheureusement on ne retrouve pas ça actuellement, et bien sur GTA 5 C'est une question de temps de toute façon Mais ce qu'il faut savoir c'est vrai que c'est Rockstar qui n'ont pas voulu Tout simplement parce que les modeurs arrivent à modder le jeu Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui Je voulais juste répondre un peu à cette question là Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé cette question En me disant, pourquoi on ne retrouve pas dans GTA 5 les modes comme on a pu retrouver dans GTA 4 Et bien voici la réponse, merci à vous tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo, ça a fait super plaisir De me suivre sur ma page YouTube personnelle Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao Peace out